Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis très contente de vous accueillir pour votre tirage mensuel du mois de novembre. Pour vous tous, les poissons, que vous soyez poissons de par votre signe solaire, lunaire, votre ascendant, ou même votre signe de Vénus, pourquoi pas. Et d'ailleurs, si vous prenez le temps de regarder sous tous ces signes, vous pourriez avoir, en fait, vous allez bénéficier d'un complément d'information pour votre mois de novembre. Il n'en tient qu'à vous, bien entendu. Si c'est la première fois que vous arrivez sur ma chaîne, bien, vous êtes les bienvenus. Je suis très heureuse de vous accueillir également. Dans ce tirage, on va aller voir un premier tirage, en fait, général avec le tarot concernant tous les domaines de votre vie. Ça va être à vous d'appliquer au bon endroit les messages, les cartes. Par la suite, un deuxième tirage, plus particulièrement au niveau de votre activité professionnelle, de vos finances. Ceux qui sont retraités, bien, pensez à vos activités au jour le jour, ou peut-être même vos activités de loisirs. Et un troisième et dernier tirage concernant votre vie sentimentale, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, peu importe votre situation amoureuse, avec le tarot toujours. Et je vais terminer pour chacun des décans avec les cartes conseils. Libre à vous de les regarder tous, ou de regarder simplement les portions de cette vidéo qui vous intéressent. Vous allez retrouver d'ailleurs dans la description la minuterie pour pouvoir vous diriger beaucoup plus facilement. Donc, on va commencer, les poissons, par aller voir l'énergie, l'énergie, oui, principale, qui va vous accompagner durant ce mois de novembre. Elle est juste ici, wow, on vous parle de la porte de la valeur. Avec le chiffre 31, quand on le réduit, nous amène au chiffre 4, le 4 qui nous parle de stabilité, de construire solidement ce que l'on veut construire. Vers quoi est-ce que vous voulez avancer au cours de ce mois de novembre? La porte vers la valeur, bien, il y a une porte qui s'ouvre à vous vers plus d'abondance. C'est d'abondance financière, oui, mais d'abondance pour moi à tous les niveaux, puisque ça vous permet de construire votre vie beaucoup plus solidement. Donc, ça nous annonce déjà des nouveaux commencements, des changements au niveau financier et professionnel. On voit cette magnifique porte d'ailleurs qui s'ouvre sur un lieu rempli de lumière. Donc, de potentiel qui arrive vers vous. Ah, bien oui, il y a des billets, il y a des pièces de monnaie, il y a des bijoux qui volent, qui vi-revoltent dès qu'on ouvre cette porte. Donc, ça vous indique qu'il y a des possibilités que vous connaissiez, des nouveaux commencements, qu'il y a du changement dans votre vie, une forme de croissance sur le plan financier ou professionnel. C'est des nouvelles occasions, en fait, qui est inattendue, qui pourraient se présenter à vous. Il pourrait aussi s'agir en quelque part de quelque chose que vous vous efforciez d'obtenir depuis longtemps et que là, enfin, l'univers répond et vous ouvre cette porte. Peu importe, soyez resté à l'affût des nouveaux commencements qui pourraient subvenir dans votre vie. Parce qu'en même temps, tout ce que vous valorisez pourrait vous être accessible durant cette période du mois de novembre. Et on va aller voir avec le yéking, mais ça part bien, parce que là, ça nous parle quand même qu'il y a du potentiel, il y a des possibilités pour vous, les poissons, d'accroître, d'avoir des belles opportunités de croissance au niveau soit financier ou bien de votre activité professionnelle. Bien souvent, vous allez être d'accord avec moi, l'un est lié à l'autre. Et le yéking, wow, il vous parle de la joie. Vous sentez la communion entre vous et les forces célestes, ce qui vous apporte joie et sédérinité. Et la joie procure la fortune. Eh oui, hein, la porte vers la valeur. Alors, toutes les valeurs, c'est avec une attitude affable et joyeuse que vous obtiendrez ce que vous voulez et non pas par la violence ou par l'autorité. Savoir se satisfaire de ce que l'on a déjà est une attitude très positive à cultiver. Oui, parce que, bon, ça fait longtemps que je ne vous l'ai pas dit. Pour moi, la gratitude, c'est la mère de l'abondance. La mère, M-E-R, mais aussi la mère, M-E, accent grave, R-E, c'est ce qui fait naître l'abondance, d'avoir déjà de la gratitude pour ce que vous avez déjà. Et c'est sûr que d'être dans la joie, oui, ça procure la fortune, la bonne fortune, ça procure l'abondance aussi. Parce que vous êtes dans des vibrations hautes et l'univers, c'est ce qu'elle perçoit. C'est vos vibrations, au-delà de vos mots, de vos demandes. Donc, l'univers, c'est vos vibrations qu'elle perçoit et c'est à vos vibrations qu'elle répond. Et c'est de là qu'on dit qu'on récolte ce que l'on sème. Donc, semer de la joie, du bonheur et de la gratitude pour ce que vous avez déjà. Wow! On commence fort. On commence avec l'impératrice et le set de coupe. L'impératrice qui nous parle déjà en partant de croissance, d'expansion et le set de coupe qui nous parle de ce qu'on vient de parler. Dans le fond, c'est comme si ça nous faisait un résumé de la carte 31, de la porte vers la valeur. L'impératrice qui est fertile, qui nous permet de faire naître ce qu'on a envie de faire naître durant ce mois de novembre. Peut-être est-ce qu'il y a quelque chose, justement, que vous êtes en train de faire grandir en vous. Quelque chose pour lequel vous avez mis beaucoup d'énergie, que vous attendiez incessamment. Mais là, on sait que oui, ça va arriver. Puis le set de coupe qui nous parle de choix, de beaucoup de choix, de beaucoup d'opportunités. Ça apporte à confusion, comme ce jeune homme qui se demande quel bol, quelle coupe doit-il choisir. Allez-y, bien, avec votre intuition. Heureusement, quand on est dans les coupes, on est dans l'intuition, on est dans nos ressentis, nos sentiments. Ce qui vous se rapproche le plus, peut-être aussi, de ce que vous avez tranquillement fait grandir en vous. Il y a peut-être le temps de le mettre au monde en choisissant la bonne coupe pour y parvenir, en laissant tomber peut-être certains bagages, certaines responsabilités, certaines activités, peut-être des tendances que vous avez. D'en laisser tomber quelques-unes parce que c'est comme si vous trouvez ça lourd aussi de devoir choisir. Mais, choisissez en lien avec ce que vous voulez faire naître pour justement vous expandre et ouvrir cette magnifique porte vers la valeur, celle-ci qui vient de tomber. On a le 3DP. Il y a peut-être une peur avec ce 3DP, bien oui, de ne pas faire le bon choix, de vous tromper, de ne pas faire la bonne chose, de ne pas dire la bonne chose. Il y a une peur ici, peut-être, d'avancer et de faire face aux défis pour d'autres. Bien oui, ça peut être une peine de cœur, bien évidemment, le 3DP qui transperce ce cœur. Donc, il y a un chagrin, il y a peut-être du deuil, de la déception. Mais, ça peut être lié aussi à une peur du changement. On a peur de se tromper. Et pourtant, avec ce 6DP, il y a une compréhension qui va se faire à partir du choix que vous allez faire pour vous. Vous partez justement de ce chagrin, de cette peine pour vous en aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Il y a un voyage ici qui se fait. Ça peut être un voyage intérieur, mais ça peut être un voyage aussi extérieur, un voyage physique. Qui fait que vous partez d'une situation qui vous est pénible, difficile, pour aller vers quelque chose de plus lumineux. Où vous allez pouvoir manifester ce que vous voulez manifester avec le magicien. C'est comme si, chemin faisant, vous allez vous rendre compte de toute votre potentialité, de tous vos potentiels, que le champ des possibles, que la porte des valeurs s'ouvre avec vous en étant dans la joie. Et de là, l'importance de quitter cette peine, ces regrets, cette tristesse. Cette douleur, cette souffrance, autant peut-être au niveau du mental qu'au niveau du cœur, d'ailleurs. Allons voir qu'est-ce qu'on peut mettre sous notre impératrice. De quoi d'autre? Est-ce qu'on veut vous parler pour ce tirage général à vous d'appliquer dans le domaine de vie qui fait du sens par rapport au message des cartes? Sous notre impératrice, on met le vide de pantac. Donc, oui, il y a eu du travail de fait jusqu'à présent. Il en reste certainement encore à faire, mais chemin faisant, il y a comme quelque chose qui va se révéler à vous. Moi, je pense qu'il y a une compréhension nouvelle qui va arriver à vous, qui va vous permettre d'avancer vers ce que vous voulez vraiment dans votre vie. On a la page de coupe ici qui vient de se tourner, qui me parle, bien évidemment, que oui, encore, on est sur des potentiels, on est sur des opportunités de faire des choix vraiment de cœur. Cette de coupe, page de coupe, on vous parle de faire des choix de cœur par rapport à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. de faire attention, parce qu'on a ici la confusion, le page nous parle, lui, bien de rêverie, de fantaisie. Il est un peu rêveur, il peut se laisser parfois emporter par son imagination de la confusion, de faire le bon choix. Soyez à l'écoute de vos sentiments, de vos émotions, mais de ceux des autres aussi en même temps. Mais il y a une nouvelle, il y a une prise de conscience émotionnelle qui va se faire. C'est la raison pour laquelle on avait le jugement tantôt derrière. Vous allez être dans une période où vous allez être plus particulièrement en lien avec votre intuition, d'autant plus qu'on a la règle de coupe derrière. Donc, vous allez commencer comme davantage à explorer, bien, votre intuition, votre cœur, vos sentiments, vos ressentis par rapport aux événements qui se passent dans votre journée ou durant ce mois. Vous pouvez avoir des messages, des offres liées, des opportunités, oui, bien, qui vont vous impacter au niveau des émotions. Avec la règle de coupe, bien, on vous dit un peu de vous laisser imprégné de par vos sentiments, de vos ressentis pour les comprendre. Ainsi, mieux comprendre vos besoins, ce que vous voulez, et effectivement aussi mieux comprendre les autres. Un peu enlevez vos petites lunettes roses, là, je ne sais pas, je te coupe. Tout est beau, hein, tout le monde, il est gentil, tout le monde, il est beau, mais regardez-vous à l'intérieur de vous, qu'est-ce que vous avez besoin. Parce que oui, il y a une opportunité qui arrive avec sa tasse de coupe, un début de quelque chose qui va vous impacter émotionnellement. C'est peut-être pour ça que vous avez peur d'avancer, de traverser ici ce qui vous inquiète, ce qui vous stresse ou de faire face à un défi. C'est un défi qui va vous impacter, oui, au niveau émotionnel. C'est un moment propice aussi pour entamer une nouvelle relation, qu'elle soit amoureuse ou amicale. Ça peut se manifester sous forme d'intuition profonde à la rencontre de cette nouvelle personne-là, d'inspiration, même artistique ou spirituelle. L'as de coupe nous parle aussi d'un début de réveil au niveau spirituel. En fait, de vous connecter vraiment à vos émotions, de les accueillir, d'accueillir les nouvelles opportunités avec un cœur ouvert, en étant sincère, en accueillant, en embrasant, en étant ouvert à tout ce qui va éveiller une forme de passion, de joie à l'intérieur de vous. Parce que ça peut signaler la naissance, l'annonce d'une nouvelle vie, de quelque chose de nouveau. On vous parlait de la joie, de valeur. Ce sentiment émotionnel, important, joyeux, peut, oui, déboucher sur quelque chose de nouveau, d'autant plus qu'on ne le fout derrière, qui part pour une nouvelle aventure en ayant foi en l'univers. Que l'univers va le soutenir pour lui permettre de réaliser ce qu'il veut réaliser. Donc, ça vous demande ici, les poissons, d'avoir confiance en l'univers. Que l'univers, elle est là pour vous guider, puis ça passe au travers de votre intuition. Bien oui, voyez-vous, en suivant votre cœur, ça va vous permettre aussi d'aller chercher beaucoup plus de sagesse, d'intégrité, d'honnêteté, de vérité par rapport à ce qui se passe autour de vous. Le roi d'épée, c'est le maître, c'est le maître de la logique. Il y a les idées claires, c'est soit quelqu'un autour de vous, soit que c'est vous-même qui, en suivant vraiment votre cœur, parce que l'impératrice et les coupes, tout ici, ça nous parle, bien oui, d'intuition, d'accroître, mais d'écouter votre cœur, de faire naître quelque chose d'important qui vous tient à cœur en faisant face au défi. En laissant peut-être quelque chose derrière vous, mais c'est ça, vous allez laisser vos doutes, votre inquiétude, pour vous en venir vers plus de lumière. N'oubliez pas qu'on avait le magicien, hein, pour arriver peut-être à réaliser tout votre potentiel, tous les acquis, les compétences que vous avez en vous. Et qu'en y travaillant, bien oui, il y a des nouvelles opportunités qui arrivent, mais qui vont vous permettre aussi d'être capable de prendre des décisions justes, équitables, impartiales, objectives, parce que vous allez maîtriser la logique ou c'est quelqu'un autour de vous qui va vous y aider, de voir la vérité au travers de ce qui se passe pour prendre la bonne décision. Même si c'est des décisions qui sont difficiles, en vous appuyant sur ce qui est juste, sur ce qui est réel, c'est ça qui va vous permettre de prendre la bonne décision, puis de vous sentir aussi libre et autonome au travers de ça. Ça va vous apporter plus de liberté, plus d'autonomie, mais aussi au niveau financier. C'est comme une forme de libération de l'esprit, que l'esprit s'active de la bonne façon. Il y a peut-être quelque chose aussi en lien soit avec votre pensée ou d'apporter plus de légèreté. Et cette légèreté-là va vous permettre d'avoir un regain d'énergie. Le cavalier de bâton qui est notre aventurier, qui est prêt à l'aventure, qui est prêt à partir vers de nouvelles contrées, mais de s'ouvrir avec joie aux opportunités que la vie lui amène, plutôt qu'en étant inquiet, en ayant des doutes, en ayant peur de se tromper, de souffrir, de faire les mauvais choix. Il n'y a pas de mauvais choix dans la vie. Mais vers la fin du mois de novembre, vraiment, vous allez être fougueux, vous allez avoir envie, fougueux et fougueuse, une envie vraiment d'aller et de vous ouvrir à ces nouveautés que la vie vous apporte. Au niveau professionnel, on vous parle de réunions, de meetings, de conversations, de communications. Vous commencez le mois, peut-être avec des nouvelles réunions. On vous parle de retards, un retard peut-être d'obstacles, d'arrivée en retard, ou une réunion qui est retardée. On parle de séparation, comme s'il y avait une coupure dans quelque chose. Peut-être qu'on abandonne un projet, un service, oui, pour aller chercher plus, peut-être, d'équité, d'équilibre au sein de l'entreprise et qui va permettre une croissance, une évolution à l'entreprise, de couper dans quelque chose une réunion qui est retardée à cause d'une coupure en lien, peut-être, la loi. Moi, ici, je vois peut-être au niveau administratif ou dans les protocoles, les façons de faire pour repartir mieux, pour pouvoir évoluer. Il y avait quelque chose qui a créé le retard, mais là, d'avoir mis comme un arrêt, moi, la séparation, la coupure, je le vois plus comme mettre un arrêt pour aller valider peut-être le process, les procédures, les règlements, les façons de faire pour qu'ensuite, redonner une lancée. Mais la réunion, c'est pour tout expliquer ça, probablement, au niveau de votre activité professionnelle. On va aller voir plus loin, avec le tarot, qu'est-ce qu'on peut avoir ici comme précision concernant cette réunion à cause d'un retard sur des procédures, j'ai le sentiment. Oui, c'est ça. Il y a vraiment un arrêt. Il y a quelque chose qui est mis à l'arrêt pour regarder différemment. Je sens que oui, c'est pour s'assurer qu'on est dans le bon procédé, qu'on fait de la bonne façon, des bonnes étapes, peut-être oui, au niveau même de l'administration. Quelque chose qui a été difficile, qu'on a travaillé, qu'on a mis quand même beaucoup d'énergie, mais on arrive à la fin pour repartir, pour faire évoluer tout ça. Oui, on arrive à prendre des décisions, à couper. Ici, on a le roi d'épée, mais ici, on a la reine. Donc, la reine d'épée, qui est très intelligente, bien évidemment, elle est très perspicace. Elle a beaucoup de discernement et elle prend des décisions, elle coupe, elle tranche à partir, justement, des informations qu'elle a, à partir de ce qui est juste, de ce qui est intègre, pour elle-même, en premier lieu, mais aussi pour les autres, voyez-vous? Ça rouvre vraiment la porte à quelque chose. Ça rouvre un accomplissement, ça crée un accomplissement, mais j'ai l'impression que ça va partir de plus belle. Il y a comme une transition, possiblement, au niveau de votre activité professionnelle. C'est comme si l'entreprise était en train de réajuster des choses, oui. Pour pouvoir avancer lentement, mais sûrement, faire des pas plus sûrs pour avancer, oui, de façon à prendre des risques, mais des risques calculés pour faire accroître. Oui, parce qu'en plus, on a le 3 de bâton, donc les choses, effectivement, vont prendre de l'expansion au niveau de votre activité professionnelle et de la belle expansion, hein, qui va faire en sorte que, écoutez, avec le disque de coupe, c'est la petite maison dans la prairie. Fait que tout est harmonieux. On est dans l'harmonie, on est dans le bonheur, on est dans la joie d'avoir mis, d'avoir travaillé pour faire évoluer quelque chose au niveau, soit de votre activité professionnelle, mais soit pour l'entreprise pour laquelle vous avez travaillé. On a mis beaucoup de temps, on a travaillé, mais là, la récolte, elle arrive pour bientôt. Il y a peut-être un petit retard, le temps que tout soit ajusté, au niveau soit administratif ou, comme je vous disais, du process, la façon, les procédures, les règlements, ces choses-là. Peut-être aussi pour des signatures légales, pour qu'ensuite, tout reparte de plus belle. On va aller voir au niveau sentimental de quoi est-ce qu'on vous parle, les poissons. Mais jusqu'à présent, moi, je trouve que la porte de la valeur, effectivement, elle s'ouvre sur beaucoup de choses. La joie, elle est là aussi. Mais avoir de la joie durant votre mois de novembre, ça va quand même comme vraiment s'expandre, grandir. Il y a de la croissance, il y a des belles opportunités, il y a des ouvertures. Au niveau sentimental, on vous parle de connaissances. Et soit de prendre le temps de vous connaître mieux. Vous êtes peut-être présentement juste sur les réseaux sociaux. Peut-être que vous vous êtes rencontrés sur les réseaux sociaux. Mais de ne pas brûler d'étapes. De prendre le temps de vous connaître. On parle de retour. Bon, ça peut être un retour de situation. Ça peut être quelqu'un avec qui vous aviez jasé jadis. Et qui revient dans votre vie. Vous allez voir plus loin. J'aime ça, moi, les cartes et revolent. Il y a un retour sur la passion. La passion qui revient, pour certains, dans votre relation. Là, j'ai tout échappé. Mais ici, on avait la carte de 100 liens. En fait, ça veut dire qu'il n'y a pas de lien karmique. Je n'ai pas nécessairement connu dans une vie passée. Mais à force de vous connaître, de prendre le temps de vous connaître, de vous apprivoiser, ça crée un retour de passion. Plus de passion. Dépendamment à quel stand en êtes-vous de votre relation. Une relation peut-être nouvelle ou pas. Oui, il y a des contacts, il y a des rapprochements. Il y a peut-être quelque chose qui était en lien avec ce qu'on savait ou ce qu'on ne savait pas. Ce qu'on ne nous avait pas dit. En fait, qu'on partage de plus en plus peut-être nos idéaux, notre façon de voir la relation. Et ça crée peut-être comme un retour sur soi-même, qu'on réévalue la situation. Parce qu'on apprend un peu plus profondément cette personne-là. Ça crée de la passion, mais il n'y a pas d'œil ici. C'est juste qu'on vous dit qu'il n'y a pas de lien, il n'y a pas de lien karmique. C'est comme une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, quelqu'un de nouveau. Et il va y avoir des rapprochements. Et vous êtes au dos. Donc, consultant, consultante, c'est vous qui êtes là. On va aller voir avec le tarot. Qu'est-ce que ça peut nous apprendre de plus? Qu'est-ce qu'on peut préciser sur cette idée d'apprendre à se connaître, d'aller plus en profondeur, de se découvrir. On a notre impératrice qui revient. L'impératrice qui nous parle de quelque chose de fécond, qui va croître, qui va prendre de l'importance, qui va prendre de l'ampleur. Pour moi, ici, c'est aussi une relation avec une certaine maturité. L'impératrice, c'est une femme mature. Parce qu'on prend le temps, avec cette carte de l'ermite, on prend le temps de regarder, de découvrir, justement, de prendre connaissance de qui est en face de nous. pour créer un partage, un équilibre. Donner, recevoir de l'attention, de la tendresse, de l'affection. On donne et on reçoit. On est en équilibre. Donc, il y a vraiment un beau partage ici. Puis, c'est magnifique, ça. Il y a vraiment un partage, un équilibre dans la relation. Oui, bien, encore une fois, avec la tempérance, parce qu'on est capable de mettre de l'eau dans notre vin. On est capable d'être patient, de respecter l'autre, de faire des compromis quand c'est nécessaire, de négocier pour amener la relation à quelque chose vraiment de concret. Que ce soit un début de relation ou une relation de plus longue date, d'ailleurs, c'est le chemin que vous prenez, c'est le chemin que votre relation prend. Elle va croître parce que vous prenez le temps de vous intérioriser, d'avoir de l'attention pour ce que l'autre veut que ce que vous voulez, parce qu'il y a un partage. On est équitable l'un l'autre. Il y a du respect. Et on sait négocier. On ne pense pas juste à soi. Et ici, avec le 7 de denier, c'est comme si, je ne sais pas, il y en a peut-être qui ne se sont pas encore rencontrés, mais vous avez hâte de vous rencontrer. C'est comme si vous courriez à votre premier rendez-vous pour découvrir cette personne que vous avez commencé par connaître, possiblement aussi sur les réseaux sociaux, puisque la carte de la connaissance ici est sortie. Elle parle d'aller chercher, oui, des informations, d'apprendre à connaître la personne, mais ça me parle aussi que vous êtes peut-être connus sur les réseaux sociaux. Vous n'êtes peut-être pas encore vus physiquement, en face à face, je veux dire, dans la réalité, autre qu'au travers d'un écran d'ordinateur. Donc là, vous avez vraiment hâte, parce qu'écoutez, c'est de bonne augure, hein, puis vous devez le ressentir malgré tout, parce qu'ici, le contact, il me dit que le contact qui est fait, il est là. Et peut-être que vous ne croyez pas à pouvoir rencontrer quelqu'un sur les réseaux. C'est comme si vous retourniez votre médaille de bord, puis vous vous dites, moi, mais là, j'ai rencontré quelqu'un d'important. La passion se développe. Et vous avez hâte de créer ce rapprochement-là, de créer cette, de vous rencontrer, de vous voir, enfin, en réel, de vous donner un rendez-vous, et vous accourez à ce rendez-vous. Vous avez hâte de rencontrer cette nouvelle personne. Bon, bien, il y en a, il y en a vraiment que la relation prend de l'expansion, hein. Elle s'accroît. Il y en a d'autres qui vont rencontrer cette nouvelle personne. Ou sinon, bien, écoutez, on est très enthousiastes, on est très ouverts à l'expansion de cette relation. On va aller voir pour les poissons du premier décan, quel est la 4 conseils pour vous. Tu peux partir très loin, mais si c'est pour fuir, ça emmènera ton mal-être. Prends soin de toi, de ton chemin. Oui, des fois, quand on a des problèmes, qu'on veut, peut-être comme avec le 3 d'épée, ça donne rien de vouloir le fuir, le nier, parce que votre problème, il va vous suivre, peu importe où vous allez être dans le monde. Donc, de là l'importance de la régler. Au dos de deck, qu'est-ce qu'on vous dit? Longue a été ta route. Ne l'ignore pas. Prends conscience de ton avancée et apprécie-la. Oui, tout le chemin que vous avez parcouru pour en être, ou où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, peu importe vos domaines de vie, appréciez-la, ayez de la reconnaissance, de la gratitude pour tout ce chemin-là. Parce que, savez, c'est souvent dans le chemin, justement, parcouru qu'il y a une plus grande fierté, qu'il y a une plus grande valorisation de ce qu'on a fait. Quand le but est atteint, oui, on est content, on est fiers, mais c'est tout ce chemin parcouru-là qui nous y a conduit de là l'importance de l'apprécier. Avec le petit oracle des énergies cosmiques, qu'est-ce qu'on vous dit? Les poissons du premier décan, qu'est-ce qu'on vous dit avec les énergies cosmiques? Oups! Je crois que j'en ai plusieurs. Si j'en ai une ou deux, ça va, mais plus... Ah non, j'en ai juste une. Ben, coudonc. C'est vraiment... Elle a vraiment sauté, celle-là. Clé des capacités. Tu as toi aussi des capacités et des talents. Ah, peut-être que... Ouais, ben, c'est ça aussi, hein? Le 3DP, la part des défis d'avancer. Mais vous avez des capacités, vous avez des dons, vous avez des talents, vous aussi. Pas juste votre entourage. Vous êtes capable d'aller où vous voulez aller. Il suffit de le vouloir, hein? Vouloir, c'est pouvoir. Pour les poissons du deuxième décan, qu'est-ce qu'on vous dit comme conseil? Même sur le plus noir des chemins, tu trouveras toujours la lumière pour te guider. Crois en toi, crois en eux. Croyez en la lumière, croyez en vous, croyez en les gens qui sont autour de vous. Et effectivement, dans toute noirceur, il y a toujours une intincelle qui demande qu'à grandir. au dos de deck, vite et rêve, color lait, donne-leur la résonance d'éternité. Vous avez le, on avait le magicien d'ailleurs dans le premier tirage. Donc, on vient vous confirmer que vous avez le pouvoir de construire votre vie à l'image que vous souhaitez qu'elle soit. Et le 11 en passant, c'est vos aspirations profondes. Le 11, c'est le chiffre des aspirations profondes. Donc, laissez vos rêves prendre vie. Et qu'est-ce que la petite énergie cosmique veut vous dire? Un petit oracle des énergies cosmiques. Quel est son conseil pour vous? Les poissons du deuxième décan. Juste ici, clé du respect. Se respecter est la clé à utiliser en priorité. Accueille chacune de tes envies et respecte tes propres choix. Il n'y a pas de respect sans amour. Si une personne ne te respecte pas, tu es invité à passer à autre chose. Et c'est tellement important de se respecter. Se respecter, c'est se donner de l'amour. Et c'est très important que vous vous en donniez. Parce que si vous ne vous donnez pas de respect d'amour, qui va le faire. Et c'est pour ça que s'il y en a qui ne vous respectent pas pour qui vous êtes, comme vous êtes, ne leur accorder pas d'importance, on vous dit que vous êtes invités à ce moment-là à passer à autre chose. Pour les trois sons du troisième décor, ce qu'elle est la carte conseille, c'est ici et maintenant que ton futur s'écrit. Ose être pour devenir. Oui, ose être qui vous voulez. Décrire votre futur. Et au dos de deck, pousser la porte de l'inconnu, c'est accepter d'évoluer en toute conscience. c'est accepter d'écrire votre futur, d'être ce que vous voulez devenir. La personne que vous voulez être. Et avec le petit oracle des énergies cosmiques, qu'est-ce qu'on vous apporte comme conseil ici? Juste ici. Oh, il y en a plusieurs. Je pensais qu'il y en avait juste une. Bon, ici, deux ou trois. Deux, parfait, je vais y aller. Deux, je n'ai pas de problème. Penser du monde. Tu n'es pas obligé de penser de façon universelle comme tout le monde. On peut tous penser différemment, même si cela implique de nager à contre-courant. Oui, en autant que vous êtes dans la bienveillance, dans l'amour, effectivement, vous pouvez faire les choses différemment puis vous avez le droit d'avoir vos propres pensées et de penser différemment peut-être même de ce qu'on vous a appris. de l'éducation reçue ou des gens qui vous entourent. Et vous avez changement. Chacun est invité à travailler sur soi plutôt que de pousser les autres à changer. prendre conscience de cela est important en ce moment. Oui, bien, que c'est à vous de changer puis c'est qu'en vous changeant vous que les gens autour de vous peuvent changer aussi parce que vous pourriez même devenir un modèle quoi que vous en pensiez à changer vous-même, à devenir meilleur, plus bienveillant, bienveillante dans la compassion, la compréhension, la patience, le partage, l'amour. Bien, les gens vont vouloir être comme vous parce que vous allez être de plus en plus dans la joie, de plus en plus sereins et sereines et oui, la porte de la valeur vers toutes les formes d'abondance va s'ouvrir de plus en plus grande pour vous. Et vous savez quoi? C'est ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur à vous tous, chers amis poissons. J'espère que vous avez apprécié ce tirage du mois de novembre. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. Et moi, bien, je veux vous remercier de toute votre reconnaissance que vous me manifestez sous chacune de mes vidéos de par vos lignes, vos partages, vos commentaires, etc. Merci infiniment. C'est de cette façon-là aussi que vous me permettez de rester sur cette chaîne, sur cette plateforme. Donc, merci encore. Merci de votre présence. Merci de votre fidélité. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada